Nouvelle star Yadam se confie sur lémission avant de se battre en finale Je ne m'attendais même pas à être retenue pour le premier casting. Je voulais juste chanter ma chanson de vanxure de pirate, la rencontrer et lui faire un câlin. J'aurais pu raconter l'histoire à mes amis, où Venezuela elle m'a dit non mais au moins j'ai eu un câlin. Le jour où on est arrivé, on nous a tout simplement expliqué comment ça allait se passer. Bien sûr, j'aurais aimé faire plus de primes. Je suis très triste que ça se termine ce soir, parce que c'est trop rapide, mais je suis très content du travail qu'on a fait sur lémission. Sûr de pirate baroblique. J'attends vraiment la fin de l'émission pour lui dire combien je l'aime. Elle a dit qu'elle allait sortir son album et qu'elle me remerciait parce qu'avant, elle voulait arrêter de faire de la musique. Que quelqu'un d'aussi simple que moi l'ait convaincu de continuer et ça, c'est juste énorme. C'est le genre de choses que, lorsque tu le racontes, les gens te disent ce n'est pas vrai baroblique. C'est une chanson que je connaissais depuis longtemps et que j'ai chantée au Venezuela dans ce petit concours, dans une rue où personne ne me regardait, et qui faisait gagner une semaine en France. Au moment où j'ai vu le casting de la nouvelle star, j'ai vu qu'il y avait sûre de pirate dans le jury et là j'ai dit toque, c'est le destin. T'es un peu triste de vivre ce que je voulais depuis toujours sans ma mère. Elle m'a dit qu'elle était contente mais en même temps elle est triste et elle le cache. Alors parfois on se frustre, on a envie de pleurer mais quand tu viens de mon pays, te dire que tu es en France c'est une bénédiction. Alors te dire que tu es dans la nouvelle star baroblique ? Arrête, tu ne peux pas te plaindre baroblique. La première chanson du théâtre, quand j'ai chanté Sam Smith, vous ne le voyez pas mais j'avais la voix cassée. C'est la première fois que j'étais dans un pays où il fait froid baroblique. Pendant les répétitions, on a dû changer les tonalités mais je ne savais pas laquelle avait été retenue. J'ai dû attendre la première note du piano devant le jury pour improviser. C'est compliqué pour chaque Venezuelien tous les jours. Soit à cause de la situation économique, soit des problèmes d'insécurité et c'est très très dur et depuis très longtemps. Alors tout ce que je veux, c'est représenter le bon visage du Venezuelien ce que nous pouvons faire et non pas ce que nous traversons. Je le dis avec le cœur ou vers l'on. Elle n'est pas là pour jouer un personnage mais pour la musique. Elle est magnifique, je crois beaucoup en elle. Sous-titres par LaVacheSquid